Bonjour, je m'appelle Stéphane Garneau, je suis journaliste et animateur dans les médias québécois depuis à peu près 25 ans aujourd'hui, au moins. J'ai travaillé et je travaille encore d'ailleurs pour la première chaîne de Radio-Canada, la radio, mais j'ai fait de la télévision aussi. J'ai travaillé pour Télé-Québec, j'ai travaillé pour Z-Télé, pour Canal Évasion. Et depuis peu, je me suis associé à Christian Aubry, qui lui aussi est journaliste, mais aussi producteur d'émissions sur le web, de webdiffusion. Il a travaillé sur différents événements et on a pensé s'associer tous les deux, mettre nos deux expertises en commun pour faciliter vos communications à vous dans le cadre corporatif et événementiel. Oui, parce qu'aujourd'hui, maintenant, grâce aux médias sociaux, les entreprises, les organisations, les salons, etc., sont en mesure de créer leur propre contenu média, mais parfois, ça leur prend un petit coup de main. Ça leur prend un petit coup de main, parce qu'on peut aujourd'hui, grâce à la légèreté des dispositifs techniques, déborder du cadre strict du salon ou de la conférence pour diffuser à un public plus large sur Internet, avec des interactions avec les gens qui vous regarderaient, qui regarderaient votre conférence sur Internet éventuellement, par le biais du clavardage, par exemple, s'ils ont des questions à poser. On offre une tribune, un espace à vos clients, vos commanditaires, aux participants qui viennent au salon ou à la conférence ou à l'assemblée annuelle ou au colloque, etc. On fait une conversation, finalement, autour du salon. Puis ça, on peut en discuter ensemble parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'options possibles. On peut faire un simple commentaire de votre événement. On peut aussi se concentrer sur des aspects précis, des messages que vous souhaitez livrer et communiquer et discuter avec vos audiences sur les médias sociaux. Et ensuite, les communications, les entrevues, tout ce qui aura été réalisé au cours de cette journée peuvent être segmentés, séparés en morceaux. Et là, c'est à vous de les utiliser, comme bon vous semble, sur votre intranet, sur un site web, un canal YouTube. Toutes ces entrevues, tous ces éléments audiovisuels vous appartiennent. Et ça vient nourrir votre identité numérique, comme on dit, mot à la mode. Ça aide aussi beaucoup au référencement de vos contenus. La vidéo est très importante pour le référencement. À votre rayonnement, en général, ça peut susciter l'intérêt de vos partenaires, commanditaires, clients, etc. Donc, c'est une espèce de solution clé en main qu'on vous propose. Voilà. Alors, tout est là. Les caméras, les éclairages, les micros, on s'occupe de tout. Et Stéphane, donc, anime tout ça avec brio et main de main. J'anime tout ça de la façon la plus compétente possible. Mais ce que je sais, c'est que tous les deux, une de nos spécialités, c'est l'organisation de l'information. On la synthétise, on la vulgarise pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Alors, pour nous retrouver, eh bien, vidéopresse.tv. N'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fera plaisir de vous répondre. À bientôt. Au plaisir. Sous-titrage ST' 501